Bonjour M. Mbelou. Bonjour, bonjour Etienne Nguando. Merci, on vous connaît très bien, vous êtes analyste politique congolais vivant en Belgique. M. Mbelou, Joseph Kabila a finalement nommé un premier ministre, à la personne de Matata Mpoyo. Présenté comme un technocrate, vous semble-t-il à la hauteur d'exercer pleinement la fonction du premier ministre ? D'abord, j'aimerais faire une petite remarque au sujet de ce gouvernement qui pourra être mis en place. C'est un gouvernement qui sera issu d'un coup d'état administratif fait à notre pays à l'issue des élections de novembre et décembre 2011. Lesquelles élections n'ont été conformes ni à la vérité ni à la justice ? Et comme je le disais dans l'une de nos émissions passées, moi je ne vois pas comment des élections qui n'ont été conformes ni à la vérité ni à la justice, on pourrait déduire des institutions pouvant aider notre pays à aller de l'avant. Bon, chez nous, il y a une certaine importance qu'on accorde aux mots comme technocrates, comme techniciens, des mots qui me semblent vides de sens à la mesure où, depuis bientôt 50 ans, les technocrates se sont succédés à la tête de notre pays, dans les différents gouvernements, et les résultats sont là. Notre pays n'est nulle part. Donc je ne pourrais pas me fier au qualificatif qu'on ajoute au nom de M. Matata pour me convaincre qu'il pourra faire quelque chose demain. Cela d'autant plus que, et comme je le disais encore dans l'une de nos émissions passées, ces messieurs-là n'ont pas l'effectivité du pouvoir. Ils n'ont pas l'effectivité du pouvoir, ils ne pourront rien faire de bon pour notre pays. Et puis, je me répète, leur gouvernement, ce qu'ils vont faire, c'est le produit d'un coût d'État administratif fait à notre pays. Et là, j'évoquerai une parenthèse que M. Guy Debouc ouvre régulièrement quand il fait sa revue de presse congolaise. Il essaie de montrer, dans sa parenthèse, que ces élections, nous n'en connaissons pas les résultats et on ne voit pas comment on pourrait tabler sur ces élections-là pour pouvoir mettre sur pied un gouvernement, une assemblée nationale, ainsi de suite. Pour revenir à M. Matata lui-même, après sa nomination, il a affirmé notamment vouloir appliquer la vision politique de Joseph Kabila qui consiste, je le cite, en la matérialisation de la révolution de la modernité qui doit avoir des impacts positifs sur le social du pays et la sécurité à l'est de la RDC. Est-ce une incantation de plus ou bien l'expression d'une réelle volonté politique ? Donc, toutes ces expressions-là, à mon humble avis, traduisent le vide idéologique dans lequel ce groupe de messieurs est en train d'évoluer aujourd'hui. Rappelez-vous que 2010 avait été décrété par les mêmes messieurs comme étant l'année du social. Nous n'avons rien vu venir. Nous n'avons pas remarqué qu'il y a eu un début de respect des droits socio-économiques et culturels de nos populations. Nos populations se sont appauvries davantage pendant qu'un petit cercle du conglomérat d'aventuriers qui est au pouvoir s'est enrichi scandaleusement. Je ne pourrais pas attendre de ce monsieur qu'il opère des miracles. Non, encore une fois, ces messieurs-là n'ont pas l'effectivité du pouvoir. Ils ne pourront rien faire pour nos populations. Et puis, nous n'aurons même pas, nos populations n'auront même pas le temps de pouvoir évaluer le fruit de leur travail parce qu'ils s'auto-évaluent eux-mêmes, ils s'auto-congratulent eux-mêmes et ils ne laissent presque pas d'espace à la critique, à la remise en question. Et puis, nous vivons dans un pays où la liberté d'expression est confisquée par ce petit cercle de nouveaux prédateurs. Alors, tu vois, vous voyez, je m'excuse, il n'y a pas moyen de croire dans ces discours-là, dans ces incantations qui sont faites après beaucoup d'autres discours et qui ont été débités à l'issue de la mascarade électorale de 2006. On en est là, on ne voit rien venir. Donc, quand on a écouté dernièrement un certain Yves Écoué et Amaïzo sur la radio Africa numéro 1, on se rend compte que toutes ces expressions auxquelles ces messieurs recourent est un lavage de cerveau. C'est une distraction qui leur permet de pouvoir accomplir ce qu'ils ont comme véritable tâche, c'est-à-dire faire avancer petit à petit la balkanisation politique de notre pays parce que la balkanisation économique est déjà accomplie. Et c'est ça leur tâche. Ils n'ont rien à voir avec le développement de notre pays, ils n'ont rien à voir avec la révolution de la modernité. Ce sont des expressions auxquelles ils recourent pour pouvoir nous distraire. Ils sont en train de parachever la balkanisation politique de notre pays. Je pense que vous suivez tout ce qui se passe à l'Est. Comment et combien les militaires sont en train de partir de ceux qui nous restaient encore comme armés. D'ailleurs, il n'y a jamais eu d'armée unifiée pour notre pays. Donc, ils recourent à certaines expressions pour matérialiser leur véritable tâche, c'est-à-dire la balkanisation économique et politique de notre pays. Vital Kameri avait déjà dénoncé à son époque l'existence d'un gouvernement parallèle à la présidence de la République. Ces gouvernements qui seraient les véritables détenteurs du pouvoir au Congo. Matatampo, il saura-t-il s'affranchir de la tutelle de ces tout-puissants gouvernements parallèles ? En dehors du gouvernement parallèle, il y a aussi toutes ces multinationales avec leurs petites mains qui essaient d'opérer dans notre pays. Je ne pourrais même pas parler du gouvernement parallèle parce que ceux qui ont fait partie de ce qu'on a appelé autrefois gouvernement parallèle n'étaient que les petites mains du néolibéralisme qui essayent de faciliter la tâche aux multinationales qui exploitent notre pays. Donc ces petites mains aident les multinationales à faire perdurer la prédation dans notre pays. Donc il y a tout un réseau d'élites qui existe dans notre pays depuis la guerre de prédation qui nous a été faite par les grandes puissances avec le Rwanda et Laurent-Désiré-Kabila comme chevaux de Troyes. Donc il y a tout un réseau d'élites qui opère à partir de notre pays, à partir de certains pays voisins africains, mais aussi à partir de beaucoup de pays occidentaux et même asiatiques. Donc ces messieurs-là font partie de ce réseau d'élites. Donc c'est un même réseau qui opère à différents niveaux et je ne pourrais pas parler du gouvernement parallèle, je parlerai tout simplement de la répartition des tâches au sein d'un réseau transnational de prédation. Dites, avec un parlement et une justice aux ordres, on a comme l'impression que c'est celle de l'institution présidence de la République qui semble détenir la main dans le pays et un fait qui illustre parfaitement la situation et la mésaventure qui est arrivée cette semaine au ministre de la Justice dans la commune de Kitambo. Un petit commentaire à ce sujet. Vous avez suivi ce qui s'est passé ? Oui, mais ce qui est arrivé à ce monsieur-là dans la commune de Kitambo révèle la véritable nature de ce qui se passe réellement dans notre pays. Donc il y a une transformation lente mais sûre de notre pays en une jungle où ne peut régner que la loi du plus fort. Donc il y a des milices un peu partout. Comme nous n'avons pas une armée digne de ce nom, une armée unique républicaine au service de notre pays, il y a des généraux de pacotilles par-ci par-là qui vendent notre pays, qui le coupent en des petits morceaux, qui le vendent au plus offrant. Alors ces messieurs-là recourent à la loi du plus fort parce qu'ils sont en train, depuis, comme je l'ai dit là, la guerre de prédation qui nous est livrée, ils transforment notre pays en une jungle où ne peut régner que ceux qui ont des milices. Donc, messieurs, à toucher du doigt, la véritable nature du fonctionnement du reste de nos institutions chez nous, c'est-à-dire les seigneurs de la guerre essaient de s'imposer, et cela dans presque toutes nos régions. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont envoyé 1 000 militaires au centre de notre pays, à Kananga. C'est une façon de pouvoir perpétrer, de pouvoir chercher à étendre la jungle partout dans notre pays pour pouvoir mieux le balkaniser économiquement et politiquement. Mais le fait qu'un ministre de la justice ne s'efface pas, obéir par la police à Kinshasa, n'est-ce pas là une illustration de la déliquescence totale de l'État au pays ? C'est d'abord, là, le signe que... On ne le prend même pas au sérieux comme ministre. Ce sont des signes visibles du fonctionnement d'un conglomérat d'aventuriers qui prouvent suffisamment qu'il n'a aucune effectivité du pouvoir. Donc, si c'était un véritable ministre, vous vous imaginez, ici, en Belgique, la police tirée sur un ministre de la justice, ça n'existe qu'au Congo, c'est-à-dire que ces messieurs-là n'ont pas l'effectivité du pouvoir. Ils n'ont pas l'effectivité du pouvoir. Cela signifie aussi que le Congo est une jungle où ceux qui ont des milices essaient de dominer les autres et puis de partager le pays à morceaux pour pouvoir s'enrichir personnellement. Passons maintenant au cas de Bosco Ntangada. Nous avons lu sur les sites de la FIDH, la Fédération internationale des droits de l'homme comme tout le monde, que Bosco Ntangada s'est rené à Kinigui, au Rwanda. Et alors qu'elle annonce de sa prochaine arrestation par Joseph Kabila pour être livrée à la CPI et ne donne pas des suites, ne pourrait-il pas se réfugier au Rwanda les moments venus et faire valoir sa nationalité rwandaise pour échapper à la justice internationale ? Cette information que vous avez lue sur le site de la FIDH révèle encore une fois ce qui nous est arrivé depuis 1996. Notre pays a été envahi par une bonne partie des membres et militaires du Front Patriotique Rwandais. N'oubliez pas que M. Bosco Ntangada fait partie du Front Patriotique Rwandais. N'oubliez pas que M. Kunda fait partie du Front Patriotique Rwandais comme celui qu'on appelle le RAIS. Ce sont les membres du Front Patriotique Rwandais qui ont envahi notre pays et qui à un certain moment ont fait semblant de pouvoir adopter la nationalité congolaise. N'oubliez pas qu'il y a eu formation de l'Assemblée nationale après la mascarade électorale de 2006 et il y a eu un problème sérieux qui s'est posé au sujet des compatriotes qui avaient une double nationalité. Un moratoire a été émis sur cette question-là mais la question n'a jamais trouvé de solution jusqu'à ce jour. C'est-à-dire, nous avons eu une infiltration dans les institutions du pays des citoyens à identité douteuse et la plupart des membres du Front Patriotique Rwandais ont investi les institutions du Congo, de notre pays et ils sont en train de s'éparpiller maintenant à travers tout le pays encore une fois pour pouvoir perpétrer la balkanisation économique et politique de ce pays-là. Donc ça ne m'étonnerait pas que Tanganda puisse se réclamer de la nationalité rwandaise demain pour échapper à la Cour pénale internationale mais cela ne m'étonnerait pas outre mesure dans la mesure où c'est une politique adoptée depuis 1996 pour pouvoir dominer le Congo pour que le Rwanda domine le Congo à travers l'infiltration des membres du FPR dans les différentes institutions du pays. Passons maintenant à la politique congolaise. Diomindongala et d'autres forces politiques qui soutiennent M. Etienne Kisekedi ont annoncé la création de la majorité présidentielle populaire. Trouvez-vous cette démarche opportune et quel en serait l'intérêt sachant que presque toute la communauté internationale semble avoir pris acte des résultats publiés par la CENI ? Personnellement, je trouve cette démarche-là très sage et très intelligente. Si elle est approfondie, elle pourra nous permettre, permettre à nos compatriotes qui se retrouvent dans la majorité présidentielle populaire de pouvoir rompre avec le processus qui a été enclenché dans notre pays depuis 1996 pour pouvoir refermer la parenthèse ouverte par l'AFDEL et le FPR de Paul Kagame et retrouver la lutte que nous avons menée jusqu'en 1992 avec la conférence nationale souveraine. Donc, créer une majorité présidentielle populaire pourrait contribuer à relancer la lutte sur d'autres bases que celles qui nous ont été imposées par les initiateurs de la guerre de prédation dont nous souffrons depuis 1996. La question de l'imperium se pose. Comment... Je me pose la question. Comment ces mouvements vont-ils évoluer sachant que l'effectivité du pouvoir, on voit bien à Kinshasa. C'est Kabila qui nomme. Voilà. C'est Kabila qui contrôle encore la police ? Non, 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 mais il ne contrôle rien. Il ne contrôle rien. Et ce sont d'autres qui contrôlent ce pays-là. Notre pays est sous la tutelle de l'ONU. C'est la Monuc qui contrôle. Le monsieur dont vous citez le nom ne contrôle rien. Il exécute certains ordres comme beaucoup de ses amis. Lui ne contrôle rien. Il y a certains ordres qu'il essaie d'exécuter. Notre pays est sous occupation. Notre pays est sous la tutelle de la Monuc. Et notre pays est dirigé et par la Monuc et par le Rwanda. Ce n'est pas le monsieur dont vous citez le nom qui le dirige. L'imperium pourra être acquis au bout des luttes que pourrait mener la majorité présidentielle populaire. Donc, ça ne sera pas un cadeau que ces messieurs-là vont offrir à la majorité présidentielle populaire sur un plateau. J'aimerais un peu m'apesantir sur cette question. Oui, allez-y. Avoir l'imperium devra être le fruit de la lutte. De la lutte des Congolais et des Congolaises qui ont compris qu'il y a eu un coup d'état administratif, qu'il y a eu usurpation du pouvoir et que cette usurpation du pouvoir date de la guerre de l'AfDL. Voilà pourquoi il faut réfermer cette parenthèse et poursuivre la lutte. Poursuivre la lutte avec les Congolais et les Congolaises acquis au changement. Les Congolais et Congolaises qui voudraient que ce pays-là puisse se transformer de fond en comble. Donc, si la majorité présidentielle populaire travaille normalement et convenablement, elle pourrait demain se transformer en un mouvement social et populaire donnant un coup de pied au conglomérat d'aventuriers qui est arrivé chez nous depuis 1996. Donc, il faudrait que ceux qui font partie de ce mouvement essaient de mener des luttes en synergie avec tous les Congolais et toutes les Congolaises qui sont acquis au changement pour pouvoir transformer notre pays de l'intérieur. Vous avez récemment effectué une tournée à travers certaines villes européennes. Vous êtes allé à la rencontre de la diaspora congolaise. Quelle impression globalement en avez-vous retiré ? J'aurais tiré une impression très, très positive. Mes compatriotes m'ont donné l'impression d'être très, très informés sur les questions essentielles face auxquelles notre pays est confronté. Ils sont très, 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 très bien avancés dans leurs analyses géopolitiques, géostratégiques et économiques et politiques de notre pays. Donc, ils m'ont donné une très, très grande satisfaction et ils portent un désir ardent de pouvoir travailler dorénavant en synergie et en essayant au niveau des associations, au niveau des partis politiques de tirer à une même corde. Ma prière aujourd'hui est que ce désir puisse se transformer en réalité, que nous apprenions à travailler ensemble sur le court, le moyen et le long terme. Mais, qu'est-ce qu'elle peut faire de plus à part l'activisme qu'on voit qui est très intense sur Internet et sur les médias ? Mais, qu'est-ce que la diaspora congolaise peut faire de plus pour faire basculer la situation sur place au pays ? La diaspora congolaise peut jouer un rôle majeur. La diaspora congolaise joue déjà un rôle majeur parce qu'à travers les différentes rencontres que nous avons eues, certains témoignages ont été donnés montrant par exemple comment ce que vous appelez activisme là a eu des incidences positives sur l'une ou l'autre question qui devait être résolue au pays. Ça, c'est l'un de deux. Il y a aujourd'hui des Congolais qui mènent des actions de lobbying très pointues et des actions qui portent leurs fruits. Donc, c'est une question de répartition des tâches et de travail de longue haleine pour pouvoir transformer la donne politique, économique et sociale chez nous. et certains fruits commencent déjà à être visibles parce qu'il était très important que ses compatriotes commencent par maîtriser les questions essentielles face auxquelles notre pays est confronté. Et cela est fait. Cela est très bien fait. Maintenant, je pense que on va petit à petit passer à la vitesse supérieure en essayant d'engager des actions à impact beaucoup plus visibles sur terrain au pays. Mais on a vu énormément des manifestations organisées à travers tout l'Occident, ici en Belgique, en France, aux Etats-Unis. Et qu'est-ce qu'il faut faire de plus ? Je me répète, qu'est-ce qu'il faut faire de plus ? Avez-vous l'impression aujourd'hui que les Congolais ont maîtrisé toutes ces questions par rapport à la situation politique qu'il y a sur place au pays ? Oui, ils ont une très très bonne maîtrise, du moins les minorités organisées et adjacentes que j'ai rencontrées. Et puis, je ne pourrais pas maintenant dire lors d'une émission radiophonique, je ne pourrais pas dire, rentrer dans les détails des différentes actions qui sont en train, que nos compatriotes sont en train de faire de monter. Non, il y a une pluralité et une diversité que je ne saurais pas décrire en quelques minutes en échangeant comme nous le faisons. Mais, ce qui est sûr, c'est la prise de conscience de ses compatriotes du fait que nous n'avons qu'un seul pays, nous n'avons qu'une seule terre, la terre de nos ancêtres et que cette terre, que ce pays, mérite d'être portée patriotiquement par ses dignes fils et filles et que cela va exiger de l'abnégation, cela va exiger beaucoup de courage, cela va exiger un certain esprit de sacrifice. Voilà, merci beaucoup M. Mbelou et à la semaine prochaine. Merci bien Etienne, à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada